Le 12 novembre 2022, vous étiez toujours président de la Fédération Française de Rugby. C'est la première sélection de Bastien Chalureau. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de bruit avant et un peu pendant la Coupe du Monde au sujet de sa sélection. D'abord venus d'acteurs du rugby qui se sont émus du fait qu'il était sélectionné, eu égard qu'il avait une procédure judiciaire en cours pour des faits de violence à caractère raciste. Comment se fait-il que le 22 novembre, lorsque M. Chalureau est sélectionné, la Fédération Française de Rugby ne se dit pas que forcément ce cas va prêter à discussion ou à interrogation légitime ? Il y a, comme je vous le disais, la présumption d'innocence. On ne va pas sélectionner le garçon. Imaginez-vous qu'il n'y ait rien à la sortie. Je crois qu'encore une fois, ou alors il faut supprimer la présumption d'innocence. Dans l'hypothèse où il y a du rugby féminin aujourd'hui, parce que c'est quand même souvent dans ce sens-là, mais ça peut être aussi avec des jeunes enfants, vous avez un entraîneur qui est accusé de viol sur un joueur. Qu'est-ce que vous faites alors au nom de la présumption d'innocence ? Vous le laissez en contact avec des jeunes ou vous le suspendez immédiatement ? Je ne suis pas du immédiatement. Non mais ça va loin quand même. Non mais c'est viol, ça veut dire qu'il y a acte, c'est vérifié, etc. Donc là, de suite, ce n'est pas possible. Tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. Vous considérez qu'il y a présumption d'innocence dans un cas, et dans l'autre, vous ne prenez... En fait, c'est juste une question de risque alors. Quand Bastien Chagereau est sélectionné, je suis comme vous, j'apprends qu'il y a eu ça. Mais je ne suis pas au courant du dossier, je n'ai pas étudié le dossier, etc. Je ne savais même pas qu'il y avait un procès, moi. Sincèrement, je ne le savais pas. Là, vous me parlez d'un cas avéré, viol, etc., qui est sous nos yeux. Donc la sanction est immédiate. Il faut écarter de suite cet éducateur. C'est une évidence. J'entends la question de présumption d'innocence, mais en fait, on l'a entendue presque en fil conducteur sur toute cette commission d'enquête. Et ça a toujours été peut-être un argument qui a été avancé aussi parfois par certaines fédérations lorsqu'elles n'ont pas pris la pleine mesure, finalement, des actes qui ont été commis et de leur gravité, finalement. Si un sportif tenait des propos racistes, homophobes, discriminants ou même aurait des comportements inappropriés du point de vue des violences sexuelles et sexistes, est-ce que la suspension serait immédiate ? Il est clair que s'il y a des propos racistes avérés, comme on dit, sous nos yeux, c'est clair que la sexualité est immédiate. On ne va pas attendre le procès. Il n'y a pas de présumption d'innocence. On est entièrement d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci pour moi. Quand je dis tolérance zéro, c'est tolérance zéro. Mais dans ce cas de figure, d'abord, on ne nous est pas au courant. On l'apprend. Et qu'est-ce qu'on sait ? On me dit, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais moi, je ne savais rien du tout. Vous savez, demain, c'est trop facile. Demain, j'ai un match. Je vais dire à une personne, tiens, porte plainte pour racistes contre ce joueur. Comme ça, l'équipe adverse va le suspendre. Il faut quand même des preuves, quoi. Quand il y a un viol et que c'est avéré, les preuves, elles sont là, quoi. Je veux dire, une fille, elle ne porte pas plainte pour viol, pour rien. Donc, il faut se prévenir, quand même.